Nous sommes dans Acte chapitre 8, nous lisons à partir du verset 5. Acte chapitre 8 à partir du verset 5. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie leur prêcha Christ et les foules d'un commun accord étaient attentives à ce que Philippe disait l'écoutant lorsqu'il vire les miracles qu'il faisait car les esprits impurs sortaient en criant à haute voix hors de plusieurs qui en étaient possédés et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris ce qui causa une grande joie dans cette ville. Alors il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui exerçait l'art d'un chanteur et qui ensorcelait le peuple de Samarie se faisant passer pour un grand personnage. Et ils étaient attachés à lui parce que depuis longtemps il les avait éblouis par sa magie. Mais quand ils eurent cru ce que Philippe leur annonçait concernant l'évangile du royaume de Dieu et le nom de Jésus Christ tant les hommes que les femmes furent baptisés. Et Simon lui-même crut aussi et après avoir été baptisé il ne quittait plus Philippe et il était dans l'étonnement en voyant les prodiges et les grands miracles qui se faisaient. Or quand les apôtres qui étaient à Jérusalem eurent entendu que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean qui étant descendus prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux mais seulement ils étaient baptisés au nom du Seigneur Jésus. Puis quand ils leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit, puis ils leur imposèrent les mains et ils reçoivent le Saint-Esprit. Lorsqu'il simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur présenta de l'argent en leur disant donnez-moi aussi ce pouvoir afin que ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi puisque tu as estimé que le don de Dieu s'accueillerait avec de l'argent. « Tu n'as pas de part ni d'héritage dans cette affaire car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repends-toi donc de cette méchanceté et prie Dieu afin que, s'il est possible, la pensée, s'il est possible que la pensée de ton cœur te soit pardonnée. Car je vois que tu es dans un fiel amer, très amer et dans un lien d'injustice. » Voilà, Simon le magicien, la sorcellerie dans l'église. Nous voyons ici Philippe qui annonce la parole, ce diacre, cet homme puissamment utilisé par le Seigneur dans la ville de la Samarie. La Samarie était une grande ville, il y prêche le Christ et on nous dit qu'il y avait ce personnage qui était là-bas, c'était un grand homme selon les Samaritains, parce qu'il les avait pendant des années éblouis par sa magie. Voilà comment Satan opère. Il va enchanter les gens, il va ensorceler les gens par des actes de magie, par une autre puissance. Et la Bible nous dit que le peuple croyait que c'était la puissance de Dieu. Les gens qui n'avaient jamais expérimenté la vraie puissance croyaient que cette onction-là était de Dieu. Eh bien nous sommes, nous, dans cette génération-là, justement, où il y a des personnages qui sont regardés comme des grands hommes de Dieu, des grandes femmes de Dieu, qui vont jusqu'à vendre de l'eau pour certains, vendre des huiles, tout ça, pour soi-disant guérir les gens, qui vont demander de l'argent pour soigner les gens, qui vont sur le net pour critiquer les enfants de Dieu, tout ça. Ils se font passer pour des vrais enfants de Dieu. Mais ils ne sont pas de Dieu. Ce sont des Simon le magicien, des gens qui ne sont pas de Dieu. Et la parole nous dit que Simon le magicien avait l'habitude d'étonner les Samaritains, au point où les Samaritains pensaient que c'était une onction de Dieu. Et quand Philippe arrive, vous voyez la différence ? Philippe arrive et qu'est-ce qu'il a fait ? Philippe n'a pas cherché à éblouir les gens par la puissance, mais il va annoncer le royaume de Dieu. Quand vous regardez autour de vous, dans cette génération-là, vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui dénoncent soi-disant le péché, qui dénoncent les faux pasteurs. Mais vous allez voir que ce sont des gens qui n'enseignent pas, qui ne prêchent pas Christ. Vous n'avez pas besoin qu'on vous dise qu'ils ne sont pas de Dieu. Et beaucoup de chrétiens se font avoir parce qu'ils se disent, mais comme ils dénoncent, ils sont de Dieu. Non, c'est l'erreur. Les gens sont éblouis, ils sont étonnés. Nous sommes dans une génération où il n'y a plus tellement la vérité. La vérité a presque disparu. Donc, du coup, beaucoup de chrétiens se laissent envoûter. On reconnaît un enfant de Dieu par les fruits. Le Seigneur dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. N'est-ce pas ? Dans Matthieu 7. On reconnaît un arbre par ses fruits. Nous sommes d'accord. Le Seigneur a dit, je suis la vigne, vous êtes des sarments. Et les sarments qui ne portent pas des fruits seront coupés. Donc, on doit regarder aux fruits. Et le plus grand fruit que nous regardons là, le plus grand fruit que les gens doivent porter pour être reconnus comme étant de Dieu, c'est Christ lui-même. C'est Yeshua, c'est Jésus. Donc, un site internet, une page Facebook où Jésus n'est pas élevé, vous prenez dix vidéos que quelqu'un fait. Si sur les dix vidéos, il n'y a même pas, il n'y a qu'une vidéo sur Jésus-Christ, vous comprenez que Jésus n'est pas le centre de ce ministère. Et si Jésus n'est pas le centre de ce ministère, s'il n'en est pas la fondation, la racine, c'est simple, prenez vos jambes à vos cou, courez. La différence entre Simon le magicien et Philippe, Simon ébloussait les gens, Simon épatait les gens, Simon étonnait les gens, mais il n'y avait pas Christ. Philippe vient et il présente. La Bible dit qu'il prêche à Christ là-bas et il va parler du royaume de Dieu. Parce que, oui, dénoncer le mal, les faux pasteurs, c'est bien, mais on ne va pas s'arrêter là. L'évangile, ce n'est pas ça. Présentez-nous celui qui délivre, celui qui a la solution contre la sorcellerie. Vous voyez ce que je veux dire ? Une église qui passe son temps à parler des sorciers. Quittez-la. Parce que nous ne sommes pas convertis pour qu'on nous parle du matin au soir de sorciers. Non. C'est comme si vous allez dans une banque et on ne peut que vous parler de la post-monnaie. Vous avez une carte bleue, mais on ne vous dit pas qu'il y a aussi des distributeurs qui donnent des vrais fillés. Vous voyez, il y a un problème. Donc, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Parce que Satan veut qu'on parle de lui. C'est ça le problème. Et là, Philippe prêche Christ. Simon le magicien nous dit, la Bible va croire. Donc, ce ne sont pas ceux qui se disent croyants, chrétiens, qui sont de Dieu. Ce ne sont pas tous ceux qui croient en ce que tu prêches là qui sont véritablement de Dieu. Ils vont dire, oui, je crois. C'est le message de Dieu. Attention. Et la Bible vous dit qu'il va même se faire baptiser. Donc, premièrement, Simon va croire. D'accord? Deuxièmement, il reçoit le baptême. Troisièmement, il ne quittait plus Philippe. Donc, il était devenu assis fidèle de l'église de Philippe. Il était membre de l'église locale ou du ministère que Dieu avait confié à Philippe. Il était fidèle à tous les programmes de réveil et il était là. Et il pouvait dire que, oui, quand on parle de Philippe, je le connais, je le côtoie, je mange avec lui. Mais vous devez constater que Philippe n'a pas eu le tissu d'abord que Simon n'était pas converti. Il aurait fallu une onction apostolique. Alléluia. Vous voulez que je parle? Philippe croyait qu'il y avait un fidèle converti par la prédication qu'il a apportée. Mais attention, Satan est trop malin. il croit, il reçoit le baptême et il ne quitte plus Philippe. Mais, son cœur avait un problème à la sancelerie. Physiquement, les sorcières sont là. Il reçoit le baptême. Il reçoit le message que nous prêchons, que vous prêchez l'évangile. Il mémorise les versets bibliques. Il peut même faire des vidéos. Mais au niveau du cœur, il y a un problème. Quand Pierre et Jean arrivent à la sancelerie, ils nous vont imposer les mains aux gens et il va y avoir maintenant la démonstration de la puissance de Dieu. Voilà, Philippe, effectivement, aimait ça. Il aimait plus les manifestations de l'onction. C'est ça la magie. On veut démontrer. Et là, il propose de l'argent. Voilà son cœur. Où était son cœur ? Donc, il faisait cette magie pour avoir de l'argent. Il avait tellement amassé. il avait tellement débrouillé les sabaritains. Donc, c'est quelqu'un qui accumulait puissance sur puissance. Et il a cru que Jésus était une divinité parmi tant d'autres. Alléluia. Et Philippe dit que, Philippe dit, Simon dit, donnez-moi ce pouvoir. Donnez-moi ce pouvoir. En échange de l'argent. afin que celui ou ceux sur qui je prendrai les mains reçoivent la même puissance. Regardez la réaction de Pierre. J'aime cet homme de Dieu. Que ton argent périsse avec toi. Et quand un riche nous approche ou quelqu'un qui gagne de l'argent, si vous nous voyez être avec ces gens de prêcher la parole alors que ils sont dans une vie bizarre, sachez qu'ils ne sont pas en courant. Mais quand nous découvrons qu'il y a des bagouilles, nous les avertissons. S'ils refusent, nous nous en séparons. Millionnaires ou pas, ils bienvèrent ou pas que leur argent périsse avec eux. Alléluia. Pierre dit que ton argent périsse avec toi quand je vois que tu es dans un fiel à la mer. Il était dans l'amertume. Tu es dans des liens d'iniquité et ton cœur n'est pas droit devant Dieu. parce que tu as vu que le don de Dieu pouvait être acheté. Regardez combien le don de Dieu est acheté aux gens. Comment Satan a réussi à introduire dans la plupart des églises ce qu'on appelle la simonie, la doctrine de Simon. Quand vous allez acheter vos bibles dans les librairies les chrétiennes c'est la simonie. On va tous rester en là. Maintenant on a compris. Procédé de chrétien on achète simonie. On va dire non mais oui mais le don de Dieu celui qui a rejusé ce genre a voulu pour la question de l'appelie connu au ciel. Vous voyez la sorcellerie ? Simon le sorcier magicien fils du diable était à côté de Philippe. qu'est-ce que la sœur a dit ? Elle vient rebaptiser tout ça la jeune sorcière. Sa mission fait tomber le prince Shora et ils ont éclaté des bages les assemblées la beaucoup sont minées. Et Simon le magicien en a plein des sorcières c'est un fléau d'une maladie la maladie du siècle. Pierre a balancé un message clair Pierre a dit à cet homme tu vas périr avec ton argent. Pierre avait pris cet argent là fini. Son service s'arrêtait automatiquement. Vous voyez le diable ? C'est-à-dire Satan va se servir de Simon le magicien pour arrêter le ministère de Pierre. comme ça où le diable par les sorcières il utilise soit le sexe comme vous le savez la sirène soit le dieu mamone la sorcellerie la richesse voilà pourquoi il a introduit l'enseignement sur l'argent la prospérité financière matérielle la prospérité financière matérielle même si c'est mort le péché si vous donnez de l'argent nous on va faire une prière pour que son âme va être sauvée de l'autre côté du rideau vous voyez alors que la parole nous dit c'est réservé aux hommes de mourir une seule fois Dieu dit dans la parole la réveille 27 après le jugement les indulgences après la simonie est rentrée dans l'exécution évangile par la tipe par n'est-ce pas les offrandes du prophète on va pas voir l'homme de Dieu les mêmes vies il faut donner une offrande qui te coûte cher tout ça là par la vente des concerts les entrées de concerts payantes tout ça tous ces objets que l'on voit sur les sites internets tout ça la simonie est rentrée donc les sorciers ont établi l'orthoprime dans les assemblées bien qu'il faut par la dapie bizarre sexy pantalon très très serré sur le corps des femmes tout ça là on voit la baisse tout ça là c'est la sorcière la sirène elle rentre très bien comme il faut et ça détruit ça détruit la jeunesse ça fait des pécas tout ça le maquillage à l'otrance l'esprit de Simon au père ça fait des pécas dans les assemblées dans les foyers dans les foyers la brise de l'assemblée tout ça ça casse ça détruit tout ça les gens qui viennent et qui confessent la sorcellerie elle a la courage il y en a plein qui viennent des enfants qui ont conféré tout ça des choses dérives c'est pour cela c'est pour cela que le seul message qui peut nous sauver c'est le message focalisé bas-le sur Christ il faut enrichir un message qui soit Christo-centrique on ne doit pas aller à gauche ni à droite c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul voilà si vous voulez savoir si vous ne voulez pas partir en vrille écoutez regardez bien il faut que Christ soit au milieu de toutes choses Jésus-Christ seul Paul le dit il est le fondement Paul dit personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé à savoir Jésus-Christ oui vous dénoncez le mal les faux partenaires d'accord mais oui les gens ont besoin d'enseignement nous sommes les enfants de Dieu sont des prédicateurs de la justice parlez-nous de celui qui sommes parce qu'aujourd'hui ça me fait très mal il y en a qui veulent juste se faire connaître ils savent que s'ils dénoncent un quelqu'un ils vont se faire connaître donc c'est le plus Christ qui doit être élevé les gens veulent être vus parlez-nous de celui qui sauve d'accord vous savez qu'il y a des faux partenaires on le sait mais présentez-nous celui qui sauve montrez-nous les seuls de celui qui guérit mais comme Simon travaille l'espo de Simon travaille la sorcellerie dans les élus Jésus n'est plus confiné voilà et Satan il vient il s'assoit il fait ses affaires tout ça enfin que les gens soient en route donc ne pensez pas parce que quelqu'un manifeste une forme de foi qu'il est de Dieu ne pensez pas parce que quelqu'un a reçu le baptême qu'il est de Dieu ne parlez-nous parce qu'il ne quitte plus de notre nouvelle locale qu'il est de Dieu pour un groupe qui peut être très fidèle mais quand les apôtres sont arrivés avec un autre feu avec une autre autorité l'autorité pour établir les choses pour poser les fondements quand ils sont arrivés ah ben les ténèbres étaient dévoilées vous voyez Philippe c'était la démonstration l'évangéliste tout ce qui est miracles des risons parce que les samarités étaient habitués à la démonstration de la puissance de Satan il fallait une autre démonstration comme il croyait en Simon le magicien par rapport à tout ce qu'il démonterait il croyait dans lui maintenant il fallait quelqu'un d'autre avec une autre démonstration mais quand les onctions de fondement posent qui sont censées pour dire la fondation sont arrivées et si Sataniste la peur vous donnerait des songes sur les vrais enfants de Dieu vous les faisant passer pour les sorciers je vous dis je sais de quoi je parle tu dors quand tu vois un songe on te fait croire que tu crains les sorciers tu n'as pas le discernement là tu vas croire qu'un frère qui craint Dieu pourtant est sorcier et ça va faire des coalitions dans les coulisses comme ça et ça va avoir des songes sataniques diaboliques sur les gens et des prophéties sataniques diaboliques sur le serpent qui profite par la bouche des gens c'est pour ça les prophéties il faut les déprouver moi je veux toujours aux frères Dieu parle oui mais Dieu a d'abord parlé par sa parole parce que le Dieu m'a dit à tout va ça induit les gens à l'erreur même moi pour dire que Dieu m'a dit pour vous je tourne plus dans ma langue parce qu'on peut détruire les choses Paul à un moment donné il disait ce n'est pas Dieu c'est moi qui parle il a dit il dit ce n'est pas Dieu c'est moi si tu ne sais plus faire la part des choses entre ce que Dieu te dit entre ce que ta chair dit entre ce que les démons te disent tu vas être mélangé et tu vas détruire les gens tu vas détruire les gens autour de toi il faut faire attention l'esprit de Simon le magique de travail la sirène l'esprit de démon le serpent ça rentre dans les églises ça rentre dans les maisons ça détruit les gens voilà pour que quelqu'un me voit pour que Dieu m'a dit je dis non non toussement ne me dis pas Dieu t'a dit il parle oui mais parlez-moi parlez-moi de la parole qu'est-ce que ce livre dit d'abord je vous dis avant la marche deux sœurs sont venus me voir il y en a une Dieu a dit il faut faire un cercle il profite sur moi et un autre qui dit Dieu a dit il faut faire un carré un carré maintenant allez comprendre tout ça vous voyez non le Dieu m'a dit c'est un jugement sur nous par tes paroles tu seras justifié par tes paroles tu seras condamné c'est fort combien de gens de son petit va venir me voir tel frère est sorcier tel frère est sorcier je dis heureusement que tu pries un peu pour savoir un peu sinon c'est la cacof voilà les sorciers que les ramassent de l'église ils appellent la confusion terrible on a pour le dire en ce qui concerne les prophètes que deux ou trois en plus parlent et que les autres jugent c'est à dire on va l'asseoir là on va juger ta prophétie à élever la parole de Dieu parce qu'une fausse prophétie ça te lit ça peut te détruire tu peux perdre 30 ans de ta vie parce que tu as mis ta confiance à une prophétie qui n'est pas de Dieu une parme sorcière comme ça qui vient qui rentre dans l'église et qui on va pas comment donner des paroles et là tu fous il faut les six mois c'est pour cela vous qui aimez aller sur Instagram aller suivre les gens écouter les gens qui se lèvent le bâté qui sont produés par des serpents qui sont les sorciers je vous dis un homme des sorcières je le connais sorcières on va pas tout dire ici les gens ils se laissent berner facilement parce que internet là si on utilise le passagement c'est chaud Satan a mis en place des serpents des sorcières des satanistes c'est voyants c'est grave pas que tout le temps dans ce livre-là devant Dieu voilà des histoires de followers tout ça veuillez suivre moi Jésus a dissuillé le chemin Satan vient dissuyer les hommes et les gens ils vont chaque matin vous voulez vous consommer comme ça vous aurez des problèmes à la fin vous allez monter les serpents voilà suivez Jésus et lui suivez l'étoile il dit mais pour lui ne te suivront pas me retenir c'est écrit dans gentil saint voilà mais pour lui me suivre ils entendent ma voix et elle me suivre c'est écrit quand le Seigneur a dit ça il y a 2000 ans il a dit ça il savait qu'un jour internet allait être mis en place que les gens allaient demander est-ce qu'on les suive eux vous voyez leur est grave les 100 maritains suivaient Simon le magicien Martin était souvent impressionné mais le gars il voulait il voulait acheter le pouvoir des cieux qu'est-ce que vous voulez c'est une guerre on est en guerre on est en guerre chacun doit se battre pour son salut le salut est personnel les oreilles ce qu'on entend ce qu'on voit ce qu'on balance c'est qu'on dit tout ça là parce que vous êtes vu à l'erreur quand toi tu es là tu te bats pour le salut Satan envoie des gens pour faire tomber il y a des gens comme elle Sataniste volontairement il y a la mission elle dit bon Dieu Satan l'envoie pour faire tomber les prédicateurs il y en a d'autres qui peuvent être des envoyés de Satan alors qu'ils ne sont pas conscients parce qu'ils ouvrent les portes et Satan se sert de pour faire tomber les frères et soeurs dans le péché il faut se battre pour ne pas être un instrument de l'ennemi c'est une question de principe il faut savoir ce que l'on veut dans la vie peut-être où voulez-vous où voulez aller voilà le chemin il est à la fois court et long ils s'inissent comme Judas ils sont nas ils prennent des notes ils prient ils jeûnent comme toi ils chantent comme toi ils vont t'approcher ils voient que ta foi tu as du foi grande foi devant le Seigneur ils vont t'approcher à soeur à frère et puis quand on est tellement naïf on ouvre grandement ton coeur on ouvre grandement sa maison tu l'attaques on se fait on se fait avoir le temps de réagir les dégâts sont là ah oui ils t'approchent ah ça va tu vois bien un message comment tu vas bien un tel verset un petit verset on te donne un petit verset c'est pour toi t'attirer comme on est naïf là parfois on dit c'est un frère une soeur et puis là t'es attrapé on se dit bon si avec des versets comme ça elle peut se comporter de telle manière donc c'est que Dieu veut qu'on t'entra comme ça et qu'il t'a content voilà Dieu nous garde mes amis on va dire chaud donc je pense que vous avez été encouragé toutes les semaines et ce genre de témoignage ça doit ça nous interpelle ça nous amène encore à bien réfléchir à la crème de Dieu la prière la méditation quotidienne de la parole du Seigneur et voilà en tout cas vous pouvez encourager on va dire chaud que Dieu nous garde qu'on se retrouve prochainement avec notre session de Tudasco merci à ceux qui sont venus de loin et ceux qui sont venus de Londres et à d'autres provinces que Dieu vous garde on va dire chaud Jésus a tout accompli heureusement vous voyez seule la justice de Dieu nous protège si vous ne voulez pas vous ne voulez pas infecter par l'ennemi soyez intègres soyez vrais comme les enfants même si nous faisons des erreurs mais soyons sincères dans notre démarche si on fait des choses avec prévalidation là on va se faire avoir vous voyez soyons comme les enfants comme le Seigneur a dit et là certains n'ont pas nous battre la preuve bon là on va vous la faire vous faites tomber elle a confessé gloire à Dieu que ce soit béni au nom de Yeshua que toute la gloire nous revienne Amen et je te pardonne ma soeur au nom de Yeshua maintenant que tu as confessé que je te garde et que ta famille soit restaurée que les enfants de la soeur soient restaurés au nom de Yeshua notre maître gloire à Dieu Seigneur nous te bénissons pour cette victoire que tu nous as donnée tu es vivant tu es Seigneur tu es gloire tu es Dieu tu es sauveur toute la gloire te revienne nous brisons Seigneur toutes les chaînes de la mort de la sorcellerie au nom de Yeshua notre maître notre sauveur le Seigneur nous proclamons notre appartenance à ton royaume céleste nous proclamons ton nom le nom de Yeshua nous proclamons ta seigneurie ta grandeur ta majesté au nom de Yeshua notre Seigneur et sauveur Dieu de gloire Dieu d'Israël Seigneur nous voulons faire ta volonté rien que ta volonté au nom de Yeshua personne ici ne tournera dans l'autre Seigneur le frégé sexuel au nom de Yeshua c'est la cupidité Seigneur et tu as commencé une oeuvre que tu as achevé au nom de Yeshua au Seigneur merci tu frappes d'avoccuement nos ennemis tu les confonds au nom de Yeshua gloire à Jésus Seigneur merci gloire à Jésus merci Seigneur merci mon Dieu Dieu nous garde Dieu nous garde Alléluia gloire à Jésus à bientôt Sous-titres par Jésus